L'orthophonie, un métier solitaire au carrefour de plusieurs disciplines. Comme cité dans la vidéo précédente, l'orthophonie est la science du langage et de la parole, de la communication verbale et non-verbale et de la déglutition touchant des personnes de tout âge. Et la mission de ce professionnel serait d'assister chaque patient pour l'aider à dépasser son handicap ou ses difficultés et donc l'amener vers son plein potentiel. Cependant, la richesse de ce métier est que nous intervenons auprès d'un grand échantillonnage de la population qui dans la plupart des cas souffre de troubles multifactoriels et donc nécessite l'intervention de plusieurs professionnels à la fois. Pour arriver à cet aboutissement, l'orthophoniste a besoin de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire que l'on appelle Réseau. Nous en citons le réseau médical et paramédical, éducatif et aussi l'environnement du patient. Au niveau médical, nous avons le pédiatre, le pédopsychiatre, l'ORL, le neurologue, le dentiste et le gériatre. Et au niveau paramédical, nous avons l'infirmière, la psychomotricienne, le psychologue, le neuropsychologue, la kiné, le nutritionniste ainsi que l'ergothérapeute. Nous avons également le réseau éducatif qui est composé de l'équipe scolaire ou associative dont les maîtresses, les éducatrices, les AVS et bien sûr la direction pédagogique. Et à la fin, nous avons le réseau familial qui est composé des parents, de la fratrie et toutes personnes interférentes avec le patient à ce moment-là. Au niveau ORL par exemple, et spécifiquement l'implant cochléaire, avant de l'implanter un patient, il devrait être orienté vers un orthophoniste qui effectue un bilan pré-implant et qui a pour objectif d'évaluer les capacités langagières et les moyens communicationnels ainsi que les stratégies mises en place par le patient pour compenser sa déficience. Suite à cela, des séances de rééducation devront être mises en place et tout cela avant d'être implantées. Ensuite, nous avons bien évidemment l'intervention chirurgicale d'implant cochléaire et après quelques mois, le patient devra revenir vers l'orthophoniste pour des séances de stimulation auditive et de communication. Nous avons également les dentistes avec qui la collaboration pourrait se faire au niveau de la déglutition dysfonctionnelle ou de la déglutition atypique, car avant même la mise en place de l'appareil dentaire, l'orthodentiste devrait orienter l'enfant chez l'orthophoniste pour une évaluation du type de déglutition que présente ce dernier. Rappelons-le, un mauvais placement de la langue lors de la déglutition pourrait effectivement causer une anomalie dentaire à long terme. C'est pourquoi une rééducation de la déglutition avant l'intervention de l'orthodentiste serait plus judicieuse, donnerait de meilleurs résultats et éviterait surtout une récédive après la fin des soins. En milieu scolaire, l'orthophoniste s'occupe de la sensibilisation du corps enseignant quant aux troubles que leurs élèves peuvent avoir, que ce soit au niveau du langage écrit mais aussi au niveau du langage oral. L'orthophoniste leur fournit également les aménagements adéquats, dépendamment du trouble dont souffre chaque enfant, ainsi que les stratégies à utiliser pour diminuer son handicap et améliorer son rendement scolaire. Mais est-ce que l'orthophoniste a besoin du corps enseignant ? Évidemment, puisque l'institution scolaire est l'environnement dans lequel l'enfant passera la majeure partie de sa vie. Et le corps enseignant voit défiler devant lui des générations d'élèves. Et donc à force, il développe une expertise de terrain. Et toute anomalie est facilement repérée au sein du groupe. La maîtresse peut donc fournir des éléments pertinents concernant les capacités de l'élève, ses difficultés, mais surtout son comportement au sein du groupe et au sein de la classe. Et donc oui, l'orthophonie est un métier solitaire où les prises en charge se font la plupart du temps l'individuel. Mais cela ne nous empêche en rien de nous créer un réseau pour mieux comprendre, accompagner et soigner nos patients. A très bientôt.